Nous voici de retour au relais culturel de Musique Experience, quelque part dans la Taïga en compagnie de radicelles infimes. Que raconte donc quelque part dans la Taïga ? C'est un conte de tradition orale de Sibérie. Ce qui m'a intéressé très très fort dans cette histoire-là, c'est toute la dimension animiste et tout le rapport de l'homme à la nature, toutes ces croyances qui font que ses choix ne sont pas guidés que par lui et sa place dans la société, mais aussi par sa manière de vivre, d'habiter un territoire, de le respecter. Puis pour s'expliquer les événements naturels, quand il n'y a pas la science, on s'invente des histoires. Il se croit plus fort que tout, tellement fort que chaque soir, il frappe sa femme. Et il sort, cherché Aquilina avec l'intention de la punir. Le spectacle s'adresse à tous, mais aussi aux enfants, à partir de 7 ans. Car il me semble vraiment important que les enfants entendent ce genre d'histoire. Ce qui revient d'emblée, c'est la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est méchant comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il se met à frapper sa femme ? Ça engage une réflexion, et je trouve ça hyper intéressant, en fait, parce que ça ne les choque pas du tout. Pour la première fois, Harry Stark baisse les yeux comme un jeune enfant qui comprend son erreur. Désespéré, il jette ses armes dans le vide. Harry Stark n'est plus le chasseur d'autrefois. Tout à l'heure, on a fait notre présentation de travail devant quelques stagiaires. Une des choses qui a été dites par une stagiaire, c'est qu'on sait que le propos est dur et que ça parle de quelque chose vraiment de grave. Mais la manière dont il est abordé, c'est-à-dire avec de la poésie, de la douceur, permet de faire passer ce message de manière sereine et douce. Et pourtant, à l'intérieur de ce spectacle, évidemment, il y a des passages qui sont difficiles. Même s'ils sont imagés, mis en musique, etc., ça n'enlève rien de la puissance et de la force de ce qui est vécu. Cette nuit-là, beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de choses ont changé. Et l'histoire raconte aussi que quelques mois plus tard, Le ventre d'Aquilina s'est arrondi. Chut ! Le ventre d'Aquilina s'est arrondi.